Donc voilà, un petit discours, Eric, venez nous rejoindre, étudiant, candidat à la présidence de l'Union des Républicains, il dénonce les incohérences idéologiques de son parti, il fait au sein des Républicains le nécessaire travail de l'Union des Patriotes et des Républicains voulu par Nicolas Dupont-Aignan, il va nous évoquer notamment son collectif Racine d'Avenir en moins de 5 minutes. Merci beaucoup pour cette invitation Nicolas, ma présence en tant que membre des Républicains va une nouvelle fois faire régresser les classiques du centre droit qui souhaitent une exclusion depuis plusieurs semaines, c'est possible, Pécresse, Bertrand, Paupé, bien tant mieux ! Je suis adhérent des militants des Républicains depuis maintenant 6 ans, pourtant je suis parmi vous aujourd'hui pour ce magnifique congrès de Debout la France. Si j'ai tenu à être présent, c'est pour vous rappeler une chose, nous serons peut-être adversaires durant ces élections européennes, où Nicolas Dupont-Aignan promet de faire de superbes scores, de déjouer les pronostics et de nous donner du fil à retard. Mais malgré tout, je veux que vous ayez en tête que dans le fond, nous menons le même combat, et que je l'espère, mais j'en suis convaincu, nous finirons par nous retrouver. Je suis un chef chez les Républicains, à l'instar de Thierry Maraini, qui porte cette ligne de dialogue en politiquant en formation politique de la droite, et j'avoue ne pas être en odeur de sainteté en ce moment dans mon parti, et c'est peut-être bien. Mais je veux me faire ce matin le porte-voix de ces milieux jeunes, qui au sein de la formation politique, souhaitent réellement créer les conditions pour qu'un jour nous puissions dialoguer et porter au pouvoir une personnalité de droite, au-delà des clivages partisans. Alors, certains me disent que l'union des droites, c'est dépassé. D'autres, que l'union des droites ne serait que de la tambouille politicienne. Moi, je le réponds, l'union des droites, c'est avant tout une nécessité. Car nous sommes face aujourd'hui à un enjeu civilisationnel et démographique inédit. Je me souviens de ces mots de Sajé-Listine, qui disaient à juste titre qu'on peut se relever d'une crise économique, mais jamais d'une perte d'identité d'un bon. J'ai 25 ans, j'ai toute la vie devant moi. Et pourtant, comme des milliers de jeunes, sûrement certains parmi ici, parmi vous, j'ai peur pour mon pays, peur pour notre culture chrétienne, peur pour notre civilisation. Mais je suis également plein d'espoir. Et cet espoir, je le vois aujourd'hui dans les yeux de chacun d'entre nous. Cette croyance inébranlable dans le fait que la politique peut encore agir sur nos vies, peut encore rembourser la balance. Nous assistons non seulement à un réveil des peuples européens, mais surtout à un réveil de toute une génération, de talents, de jeunes engagés, déterminés, et dont le patriotisme coule de façon intarissable dans les veines. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité créer récemment mon mouvement politique grâce à l'avenir, un mouvement indépendant qui a fait vocation de rassembler l'ensemble des jeunes des différentes formations politiques de la droite, mais aussi et surtout de tous ces jeunes qui aujourd'hui ne se retrouvent plus malheureusement dans les formations politiques. L'objectif de ce mouvement est de travailler de façon indépendante à la récomposition politique de 2022 et d'adresser un message à nos aidés. Un message que Nicolas Ducon-Aignan a parfaitement compris. Si nous continuons les divisions, nous perdrons. Et si nous perdrons, la France perd, nos enfants et nos petits-enfants. Alors le combat d'un coup. De mon côté, je veux vous faire une promesse aujourd'hui. C'est de ne jamais abandonner mon combat de l'intérieur chez les républicains, pour qu'ils mettent fin à leur sectarisme. Certains voudront notre exclusion, d'autres voudront nous marginaliser. Alors j'aimerais honnêtement faire mien ces mots merveilleux de panache de Victor Hugo, qui en 1853, dans son recueil châtiment, soulait le porte-croix d'une conscience alors interdite. Si l'on n'est plus que mille, eh bien j'en suis. S'ils ne sont plus que cent, je brave encore s'il l'a. Si l'on demeure mis, je serai le dixième. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.